Les humains ont trois photopigments dans leur cône, appelés des obscines, qui ont des sensibilités à des longueurs d'onde différentes. Ces trois longueurs d'onde-là correspondent à peu près au bleu, au vert et au rouge, dans l'aspect du visible. Donc, ça veut dire que c'est les couleurs qui sont perçues avec, évidemment, toutes les longueurs d'onde autour de chacune de ces pics-là, qu'on peut représenter par les courbes qui ont un maximum puis une diminution de chaque côté. Ces obscines-là ont des sensibilités différentes, ça veut dire que les obscines, ce sont des protéines. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans ces protéines-là pour affecter leur fonction. Ce que les biologistes ont démontré, c'est que c'est la séquence codante qui a changé, qui a évolué entre ces différents obscines-là et qui permet, qui donne une sensibilité à une longueur d'onde différente. Regardez comme les courbes se ressemblent, la courbe verte et la courbe rouge. Il n'y a pas vraiment de différence, il y a seulement 30 nanomètres dans la différence de sensibilité entre les deux. Et ça, les biologistes ont démontré que ça allait évoluer par des mutations des nucléotides qui ont donné trois changements d'acides aminés qui ont changé la fonction de la protéine. De démontrer qu'avec des changements à trois acides aminés à l'intérieur de la séquence codante d'une protéine, que ça peut affecter la fonction à ce point-là, que ça peut avoir évolution d'une nouvelle fonction, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant en science de la vie quand ça a été démontré. Et donc, c'est un excellent exemple d'évolution d'une protéine, de la séquence codante d'une protéine qui affecte sa fonction. Musique 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 Musique